Bonjour, bienvenue à la web radio de la Fontaine des Eaux, donc Radio LFE. On est un groupe de jeunes, de lycéens, qui avons formé une radio il y a maintenant deux ans. Le projet a vraiment commencé il y a un an, avec la mise en place des locaux, de la salle. C'est la première grosse émission de la radio, et on est content de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé, parce que je suis très content d'être avec vous, honoré pour votre première grosse émission. Donc voilà, il n'y a pas de raison que tout se passe bien, vous êtes dans des beaux locaux d'ailleurs. Donc voilà, vous vous êtes réunis pour passer une très belle émission. Merci. Alors, je me présente, je m'appelle Alix, c'est Célestin, là il y a Malo, et il y a Eflam derrière la caméra. Est-ce que vous, vous pouvez vous présenter ? Oui. Donc, Johan Réel, je suis donc le président de l'association Beauhidèle. Et donc, c'est toujours bien de le préciser, parce que Beauhidèle ne parle pas obligatoirement au plus grand nombre. Mais on va parler aussi du projet de l'association tout à l'heure. Mais donc, l'association Beauhidèle, c'est celle qui organise le festival L'Armorasson. Et donc là, son petit frère, le T-Fest. Donc, je suis donc président bénévole, parce que je suis maître d'œuvre, donc je travaille sur Dinan. J'habite à Dinan. Voilà, j'ai trois enfants. Et c'est vrai que sur le volet bénévole, on y consacre quand même beaucoup de temps. Mais c'est toujours un plaisir, et surtout quand, comme pour vous, il y a des dynamiques qui repartent. C'est vraiment très intéressant de vivre au quotidien, parce que ce qu'on vit avant tout, au-delà d'aimer la musique, c'est avant tout une formidable aventure humaine. Et c'est vraiment extraordinaire tout au long de l'année. Donc, voilà un petit peu pour cette présentation rapide. Merci. Merci. Alors, donc, Bobital, souvent les gens, quand ils pensent à Bobital, ils ne voient que le festival. Mais qu'est-ce que c'est l'association derrière tout ça ? Donc, ouais, l'ADN, comme on aime bien dire. C'est vrai que déjà, à la base, Bobital, c'est une commune. C'est toujours bien de le rappeler. Oui, oui. Donc, c'est sur quelle commune ? C'est vrai que quand on a dit non, tout de suite. Donc, l'ADN du festival de Bobital, c'est vraiment, on a écrit un projet associatif qui a pour but d'intégrer au maximum les personnes à travers notre, c'est vrai, la culture. Donc, le vivre ensemble, souvent, c'est des mots qu'on peut entendre, c'est un grand mot. Nous, on essaie d'être au quotidien dans ces exemples-là. C'est-à-dire que notre projet associatif, on essaie d'oublier personne dans tout ce qu'on peut organiser. Et à chaque fois, en ayant des moments très forts, par exemple, on fait des ateliers bricolage dans l'année pour préparer ces manifestations. Parce que c'est vrai que si on est mis en avant, souvent, pour les deux jours par an, on a un travail tout au long de l'année. Et l'exemple qui est intéressant, c'est que par exemple, cette année, avec une année particulière, évidemment, on a décidé d'exister quand même, l'association a décidé d'exister autrement par rapport à ce qui nous a été imposé en contrainte sanitaire. Par contre, dans tous les cas, on a un projet, un festival qui s'appelle le Bovimome. Donc ça, c'est un des exemples concrets du festival. C'est un festival qui est dédié aux enfants et aux personnes âgées, qui se passe habituellement le jeudi du festival. Donc ils viennent découvrir les coulisses du festival. Ils ont le droit à leur festival à eux, des concerts. Pourquoi je dis que c'est un exemple concret ? C'est parce que là, on intègre des enfants, des enfants en situation de handicap ou différents, des personnes âgées, dans un projet où la culture est mise en avant. Et on rend la culture accessible au plus grand nombre. Si vraiment, on avait une phrase à retenir du projet Bovidel, c'est ça. C'est rendre la culture accessible au plus grand nombre, mais aussi ne pas se donner de limites dans le bénévolat. C'est-à-dire qu'au début, aux prémices de notre projet associatif, notre asso va avoir 12 ans maintenant, mais c'est vrai que ça passe par différentes étapes. Quand on a repris l'association, on avait un passif, il y avait un festival qui existait qui s'appelait Eterneva. Après 4-5 ans, on s'est dit, si on veut continuer d'exister, c'est bien d'organiser un festival, mais il faut donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens à notre action. Le sens à l'action, il est passé par quoi ? Il est passé par l'intégration de jeunes lycéens comme vous, avec des thématiques sur le tri des déchets, différentes thématiques en fonction des projets des lycées. Ensuite, il est passé par l'intégration des personnes fragiles dans le projet. Et c'est vrai que les premières années, pour faire très caricatural, on pouvait avoir des lycéens avec des sacs à dos, on se demandait ce qu'ils venaient faire là. Voilà. Des adultes en situation de handicap, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont vraiment apporter ? Les anciens bénévoles et les jeunes, les nouveaux bénévoles, on va dire, parce que c'était deux assos. Au bout de quelques années, on est comme tout le monde, on a eu des péripéties, des moments où ça marchait un peu moins bien. Au bout de 4-5 ans, on va dire, là maintenant, il nous a fallu 4-5 ans pour vraiment vivre ensemble et construire ces projets. Aujourd'hui, Bowiedel, c'est quoi ? C'est certes un événement majeur, un festival pour les enfants, des événements tout au long de l'année où on fait des ateliers bricolages, où on intègre des associations de tous bords. Et surtout, c'est quand même, on est aujourd'hui en partenariat avec des lycéens. On en parlait des adultes en situation de handicap ou fragile, mais on a quasiment 25 associations qui gravitent autour de notre événement. Et donc, c'est pour ça que c'est avant tout un travail à l'année où on est heureux de partager, même de coproduire des événements. Par exemple, on coproduit des concerts avec le collectif de la commune, mais on peut aussi coproduire avec le travail de la commune. Pourquoi pas ? Nous, là, on coproduit avec un travail festif. À 10 ans, on va venir aider à faire un réveillon solidaire. Donc voilà. Et voilà, c'est ça aussi. Un jour, on pourrait très bien coproduire avec vous, soit une émission chez nous, ou alors un petit... Enfin voilà, se donner les moyens de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir avoir une salariée, on a une directrice, on a une apprentie, donc voilà, qui est salariée à part entière, Chloé. Mais on a aussi cette capacité avec le festival d'avoir des moyens techniques, des moyens humains, une envie folle pour, voilà, œuvrer aux côtés d'autres. Et puis c'est ça qui est intéressant. Autrement, dans l'organigramme de Moïdel, c'est quoi ? Donc c'est deux salariés, c'est un bureau. On est neuf. J'ai la chance d'avoir quatre vice-présidents avec moi. Donc on a le bureau et on a un conseil d'administration où on est une vingtaine. On est 22 exactement. Et dans ce conseil d'administration, ensuite, on est organisé un peu comme une entreprise. On a des groupes de travail ou on a des secteurs. Voilà. Donc après, chacun a son rôle. Et c'est vrai que quand on a quand même cette multitude d'actions tout au long de l'année, il faut donner des responsabilités à certains, certains de nos bénévoles, certains de nos membres du bureau ou membres du CA. Là, l'avenir, par exemple, ce qu'on va vivre, le Bobital, là, le T-Fest, est organisé, par exemple, est chapeauté par deux personnes qui sont deux vice-présidents. On a un événement partenaire ce week-end où moi, par rapport à avoir mes relations avec le partenaire, je chapeaute. On en a fait un début juillet où c'est deux autres personnes. À l'avenir, on peut aussi dire qu'on va avoir notre premier festival d'hiver qui sera à Pleiland-le-Petit le 11 et 12 février. Donc ça, c'est encore une organisation. Et à chaque fois, on ne peut pas mettre tout le monde, toutes les mêmes personnes, parce qu'on peut aussi s'essouffler. Donc beau, idèle, le vivre ensemble, mais être vraiment concret dans nos actions au quotidien. Et surtout, voilà, c'est un plaisir immense de pouvoir vivre tout ça, mais pas non plus enfermé qu'avec 22 membres du CA. Il faut quand même se rendre compte que sur un événement, un festival ordinaire, c'est quasiment 900 bénévoles, voire un millier quand on passe à trois jours. Donc voilà, c'est vraiment une grande aventure humaine. C'est-à-dire, vous ne faites pas... Je pense que vous faisiez un concert, c'était Bobital, mais en fait, vous en faites plusieurs. Alors, il y a Bobital, voilà, notre mise en avant, c'est vrai que c'est normal. Ces réflexions-là sont tout à fait normales, d'autant plus parce qu'il faut du temps pour expliquer ça. Il faut du temps pour les partenaires. C'est le concert phare qui aujourd'hui représente peut-être 95% du budget. Voilà, c'est ce qui aussi peut motiver un certain nombre. C'est là où on a le plus de bénévoles à oeuvrer sur le week-end. Mais maintenant, tout au long de l'année, sur différents ateliers bricolage ou un festival d'hiver, cette année, c'était un peu atypique. On a donné rendez-vous à nos festivaliers tout au long de l'année pour n'oublier personne. Et voilà, c'était notre volonté pour être en accord avec le projet. Je disais tout à l'heure, les enfants, les personnes âgées, les partenaires, là, le festival, on va aussi s'intégrer dans le sport, on va s'intégrer au cœur de la commune, au marché, faire un marché animé, aider en tout cas, collaborer. Mais oui, c'est ça, c'est tout au long de l'année où Beau Wiedel, c'est pour ça que c'est... Voilà, Beau Wiedel est présent sur la commune ou pas que quoi. D'accord, et en plus, c'est pour tout âge, c'est même pour tout âge, pour tout problème. En fait, on ne se donne pas de limites dans la relation humaine. On est très heureux d'accueillir, en gros, au Bobby Mom, c'est de 6 à 88 ans l'année dernière. C'est beau, quoi, de venir sur un site de festival. Ils ont leur rallye, ils ont leur concert adapté. Mais ça, c'est un projet où toute l'Asso, on est très fiers. Et c'est un projet qui est autofinancé par l'association. C'est-à-dire qu'on n'est pas soutenus, enfin, on a une petite aide financière de l'agglo. Mais c'est des projets qu'on porte, on est autonome dans le financement. Donc c'est-à-dire que pour réussir à faire tous ces projets, qui sont comme début juillet, c'était gratuit, ou voilà, ou être dans des budgets cohérents, c'est vrai que ça repose sur un schéma économique. Là, on va parler un peu d'argent, mais c'est important. On a un schéma économique qui fait qu'on est un festival qui se déroule à Bobital, commune de 1 000 habitants. Automatiquement, nos dotations, nos aides publiques, les subventions sont à hauteur de 2 à 3 %. Notre budget, c'est 1,2 million, on va dire, donc 2 à 3 %. Le festivalier, lui, c'est 60 % par la billetterie, à peu près, du budget. Ensuite, ils vont consommer un petit peu, donc on va rajouter 15 %, mais le reste, c'est quasiment 250 entreprises extérieures privées qui nous soutiennent. C'est pour ça qu'on ne voulait pas les oublier là, même dans tous ces cheminements. Donc c'est vraiment un schéma économique qui est complexe. En règle générale, on a la chance depuis quelques années d'avoir fait des belles... d'avoir fait complets, d'avoir eu des beaux événements qui nous permettent et qui nous ont permis d'aborder cette crise avec un peu plus de sérénité. Donc voilà, on a pu avancer. On a eu 2020, on a été compliqué, mais on a eu des aides. On n'était pas habitués à être autant aidés. Là, 2021, on a pu réengager. Puis on avait trop envie, quoi. Là, on vit sur le terrain. Il y a une scène, des barrières. Ça sent un peu la bière et les frites. Et puis surtout, on a trop hâte de revoir la musique et partager ces moments tout simples ensemble. Mais c'est trop bon, quoi. Comment ça s'organise, un festival comme ça, comme le Tea Fest ? L'exemple du Tea Fest, on a dû l'organiser très rapidement parce qu'il faut savoir qu'un festival, de manière générale, on a dû quand même annuler deux éditions. Ça a été humainement très compliqué, même au sein de notre organisation. Faire des choix durs, c'est qu'annuler une première fois, c'était dur. On a annulé une seconde fois. On a pris la décision de ne pas faire un événement à 5000 personnes, assis. Enfin là, ça faisait vraiment beaucoup trop de contraintes. On n'était même pas sûr de faire de la restauration et bar. Donc on s'est dit, bon, on attend, on fait le dos rond. Et sauf qu'on s'est dit, c'est impossible de ne pas exister pour nos festivaliers, pour toutes ces personnes dont je viens de vous parler. Donc on a monté ces projets-là, et notamment le Tea Fest, en deux jours, pardon, en deux mois. Ça a été très rapide. La programmation, on ne l'a pas annoncée il y a très longtemps parce qu'il y avait, pour rien vous cacher, on avait 47 terres. C'était une volonté de les re-signer parce qu'ils étaient là programmés en 2020. Donc là, c'était vraiment une volonté. Et on a signé assez tardivement Johnny Zos. Mais voilà, ça, c'est en deux mois. Parce que c'est ce qui fait que, c'est cas exceptionnel, voilà. Normalement, l'événement, le festival, on se voit tout au long de l'année, mais c'est 11 mois de travail. Là, vous êtes en train de le préparer. Exactement. En fait, là, on est en train de préparer le 1er 2 et 3 juillet 2022. Déjà, on fera ça sur trois jours. C'est-à-dire que, pourquoi on est en train de le préparer ? Parce que c'est un travail d'un an. Et il n'y a qu'au mois d'août, il se passerait à peu près. Les tourneurs sont à l'arrêt et tout. Mais à partir de septembre, là, la commission programmation, elle, est en cours. La commission partenaire, on va laisser un peu l'événement là passer, mais va vite aussi s'intégrer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une commission logistique. Est-ce qu'on repense le site ? Est-ce qu'on ne repense pas le site ? Là, il y a eu un festival qui a eu lieu, Face Noise, qui a eu lieu au Château de Léon. Donc, c'est un collectif. On a deux membres dans le CA. Par exemple, c'est se dire des projets comme ça. C'est quand même très intéressant. Comment on ne pourrait pas les intégrer pour donner un coup de boost ? C'est aussi est-ce qu'on repense le site ? Pas repenser. Notre jauge, par contre, le cadre, il faut savoir qu'on est sur 10 500, 11 000 entrées payantes par jour, plus 1 500 partenaires. Ce cadre-là, on ne veut pas le changer. On veut rester un festival à taille humaine, à l'échelle de la commune, parce qu'il n'y a qu'une route pour arriver à Bovital. Il n'y en a qu'une pour repartir. Donc, ça peut être très compliqué. Mais c'est vraiment un travail d'un an, enfin 11 mois. Ensuite, il y a un bureau qui se constitue. Par exemple, sur octobre-novembre, on va remettre des commissions en route. On va re-voter un bureau, présidence, enfin voilà. Donc, les gens se remobilisent. On n'oublie pas que la programmation, c'est un travail. On a un programmateur qui est bénévole, qui, lui, en relation avec des managers tourneurs, on va dire une vingtaine. Et vu qu'on n'est pas le plus gros festival de l'Ouest, souvent, on passe au deuxième tour, si vous voulez. C'est-à-dire que les gros font leur marché. Ils ont des moyens financiers plus importants. Parce que nous, on reste un festival associatif. Les charrues aussi. Mais il y a quand même des festivals, aujourd'hui, qui sont des festivals gérés par des entreprises. Nous, on est gérés comme une entreprise, mais pas par une entreprise. Et nous, c'est le projet humain qui est avant tout important. Et voilà, l'aspect économique est très important. Parce qu'autrement, on n'arriverait pas à faire tout ça. Par contre, ce n'est pas ça qui prime chez nous. Ce n'est pas... Voilà. Mais tout ça pour dire qu'ensuite, on va arriver en hiver, on va commencer à faire des premières annonces de noms. Donc première partie de communication, première relation avec la presse. Mais c'est un travail de longue haleine, quoi. Tout ça, souvent, l'annonce de prog se fait en mars. Le repas des bénévoles aussi se fait dans ces périodes-là. Et là, on va commencer à prendre tous les éléments des artistes, tout recouper pour savoir techniquement ce qu'ils vont avoir, le choix de la scène. Un exemple, par exemple, l'année où on avait fait Chaka-Ponc, on était très fiers de faire Chaka-Ponc. Et scéniquement, c'était extraordinaire. Sauf que c'était très beau, mais économiquement, on a dû changer de scène. On a dû... C'est des équipes techniques qui travaillent... Donc le changement de scène a engendré des changements techniques. C'est-à-dire qu'on a mis deux équipes qui travaillent en 2-8, au lieu d'une équipe habituellement. Donc des surcoûts. Voilà, tout ça, on appréhende. On a des partenaires fidèles, mais il y a quand même des mises en concurrence et tout ça. Et donc voilà pourquoi. Et le montage se fait quasiment, on va dire, concrètement un mois avant. Mais tout ce travail de logistique, il est pensé très tôt dans l'année. Puis on a beau être toujours... On pense toujours être en avance, mais au final, on est toujours taqué, quoi. Au bon temps. Donc oui, c'est vraiment le travail d'une année. D'où, c'est, par exemple, le côté... Bon, l'année prochaine, on peut le dire. Voilà, le thème, ce sera le Far West. Voilà. Donc, mais la déco, la commission décorum, bon, là, on va passer le mois de septembre qui est chargé, parce qu'il y a une petite feste approche. Mais après, il y a des équipes qui travaillent tout au long de l'année que sur le décorum. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein d'équipes qui se croisent. On espère valider nos premiers noms rapidement aussi, parce que nous, ça va nous rassurer. Et puis tout ça, le rythme, c'est une réunion de bureau par mois, une réunion de conseil d'administration par mois. Déjà, c'est pour se retrouver. Et puis, à l'ordre du jour, on a toujours, voilà. On ne fait pas que manger une guillette des rois, la bonne année, tout ça. Non, non, mais c'est vraiment du travail au taux complet. Mais c'est... Voilà, c'est... On est obligé d'être passionné, quoi. C'est vrai qu'on est obligé d'être passionné. Et en parlant de bénévoles, le lycée, tous les ans... Enfin, techniquement, quand il y a Bobital qui se fait, le lycée engage toujours les lycéens à venir devenir... À être bénévoles. Tout à fait. Et dans notre lycée, on a plusieurs clubs et plusieurs associations différentes. Et on a essayé... Enfin, l'administration a essayé de faire en sorte que ces clubs-là aient des rôles respectifs. Enfin, des rôles représentants de là où ils ont signé, en gros. Et par exemple, nous, la radio, on aimerait bien faire une sorte de reportage sur Bobital et tout au long de l'année. Et je ne sais plus, le club développement durable, ils veulent... Ils ont le projet genre de faire du truc avec les poubelles. J'ai oublié. Ouais, ouais, je pense le tri ou... Ouais, ouais, parce que... Ben, c'est vrai qu'on a cette chance pour arriver à bien. Nous, on est en partenariat depuis des années avec le lycée Henri-Avril de Lambal parce qu'on avait un des membres du CEA qui était professeur là-bas. Là, c'est vrai que... Ben, pour que ça prenne, il faut un référent. Là, si je suis là, c'est vrai que... Thierry... M. Cariou, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas Thierry, parce que moi, je suis... Voilà, on se connaissait un peu. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un moteur qui nous permet d'intégrer l'établissement, de nous mettre en contact avec vous, mais aussi avec d'autres référents adultes, on va dire, puisque ce n'est pas toujours le professeur. Voilà. Et dans cette dynamique-là, c'est vrai que nous... Mais c'est extraordinaire de pouvoir partager ça avec vous parce qu'en fait, dans notre projet associatif tel qu'on le vit aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des jeunes qui étaient des anciens lycéens comme vous autour de la table qui sont aujourd'hui dans un conseil d'administration. On n'a pas qu'un. On a plusieurs exemples concrets. Bref, on en a qui ont choisi professionnellement d'aller dans l'événementiel ou alors en ayant fait... Je ne vais pas pour dire, ça ne va pas être très gentil si vous entendez l'épreuve de troisième, mais des fois, de participer à Bobital, de venir faire... Parce qu'il y a différents ateliers. On peut faire de la peinture, de la menuiserie, du bricolage, de la photo, de la restauration. Et bien déjà, des fois, de faire une semaine de bénévolat ou de rencontrer comme ça, c'est encore mieux qu'un stage de troisième parce qu'on peut se découvrir des vocations qu'on n'est pas forcé pour venir. Contrairement à certains stages où on y va, on va chez le tonton. Non, mais c'est vrai. Autant, et c'est très bien d'avoir des stages, on devrait en avoir plus. Mais en tout cas, voilà, pour dire qu'on peut soit découvrir un métier d'électricien. Aujourd'hui, on voyait un qui est dans le projet associatif qui était sur scène, en train de monter la scène du T-Fest, mais il n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas fait il y a trois ans du bénévolat et tout. Et c'est vrai que le bénévolat, dans un cadre, on a cette chance, c'est quand on vient à l'hôpital, on déconnecte un petit peu de l'esprit comme en cours, mais c'est quand même sérieux, c'est quand même organisé, c'est quand même en sécurité. Voilà, il y a des règles qui sont importantes, mais qui peuvent vous permettre de découvrir un panel d'activités et encore plus là où vous êtes passionné. C'est-à-dire que oui, vous, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir venir faire un reportage à l'hôpital. Vous serez peut-être encore plus stressé si c'est un chanteur que moi, je pense, mais tant mieux. Non, mais voilà, on fera en sorte que vous puissiez être là, mais comme le développement durable chez nous a toute son importance, il faut savoir quand même que sur notre camping, les tris des déchets, qu'on encourage à faire, d'ailleurs, les festivalistes sont de plus en plus regardants. C'est-à-dire que vous, cette jeune génération, je ne suis pas très vieux, mais cette jeune génération, pour parler vulgairement, vous nous donnez un bon coup de pied au cul sur le volet écologique, sur le volet tris des déchets, sur le volet respect. Nous, par exemple, on est zéro déchet plastique. On tend à aller vers ça. On a signé une charte qui s'appelle Drastic on Plastic. On s'est donné trois ans pour avoir zéro déchet plastique. L'esprit des gourdes, tout ça, vous, vous pouvez comprendre. Et ça nous fait du bien, nous, même parce qu'un membre, aujourd'hui, d'un conseil d'administration, ça va de 22 ans à 70 ans. Mais c'est ça qui est bien, c'est que les jeunes ont toujours, nous apportent soit un regard nouveau, après, on est là aussi pour leur dire, il y a aussi le regard nouveau, mais il y a de la faisabilité, de la faisabilité technique, de la faisabilité économique, mais c'est toujours bon à prendre. Est-ce que vous vivez là en concret avec différents groupes de travail, on pourrait les appeler comme ça au secteur ou je ne sais pas comment on fait, c'est exactement ce que nous, on vit au sein de l'Asso. Donc ce sera un plaisir de vous accueillir. Mais voilà, on va organiser tout ça de la meilleure des manières. Mais oui, c'est très bien, c'est ce lien-là. Et nous, c'est super d'avoir un lien avec un lycée de l'enval, mais c'est quand même trop dommage de ne pas venir à la porte à Dinan. C'est vrai que c'est plus près. Oui, c'est plus près. Et puis nous, on est dans nos actions, on envisage aussi de s'étendre sur Dinan. Le Réveillon Solidaire, il est à Dinan. Et puis cette commune, elle est quand même magique. Là, on va à Plélan pour notre concert en salle parce que logistiquement parlant, c'était compliqué d'avoir Dinan à des salles de sport, mais pas toujours adaptées à l'événementiel. Mais Plélan, elle est extraordinaire. Donc c'est parfait. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de pouvoir co-produire des choses ensemble et que vous accueillez en tant que bénévole. C'est vrai qu'on reviendra soit moi, on a aussi Marie-Élise qui est responsable du projet, en fait, de, voilà, quand on parle avec des lycées, à venir expliquer au plus grand nombre. J'étais venu deux fois déjà pour ça, mais on fera ça dans un deuxième temps. Le Réveillon Solidaire, ce serait super de se dire. Ah oui, oui, c'est quand même hyper frustrant de mener tout ça et puis comme ce qu'on avait pu vivre, on amorce des choses, mais pour retrouver nos bénévoles, parce que là, on peut en avoir 150 pour le T-Fest, déjà d'une certaine, attendez la programmation, parce que ça peut attirer, c'est quand même plus sympa de se dire, à un moment, dans le regard, on va avoir 47R ou Fakir, et puis voilà. Mais c'est aussi que les gens ont besoin de concrets. Mais vous voyez bien, si c'est pour faire des émissions dans le vent, vous, c'est pareil, c'est quand même frustrant. Eh bien nous, c'est pareil, c'est ça, c'est qu'on a besoin de concrets, d'être sur le terrain, de certains, de remettre des barrières, d'autres qui vont être plus à faire d'électricité, du montage, voilà, se voir. Et on sait que, comme je disais, c'est plus d'un millier de bénévoles, ça va être un millier de bénévoles l'été prochain, mais déjà, on avait besoin de passer par ces étapes-là, d'être, voilà, une cinquantaine début juillet, une centaine là, 150 pour le T-Fest. Donc oui, c'est ça en fait, c'est d'y aller par étapes, être humble, parce qu'on a vécu quand même quelque chose d'inimaginable, mais maintenant, au moins, je pense que chacun a appris, et c'est vrai qu'à partir de là, bon voilà, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien dans les mois à venir. Et du coup, le prochain festival, donc T-Fest, ça se passe où ? Ça se passe sur le même site que l'ancien ? Alors, ça se passe dans l'enceinte, en fait, dans l'enceinte du... où habituellement sont les partenaires, c'est-à-dire que on fonctionne, le festival fonctionne en termes de village, on a cinq villages, on a un village bénévole, on a le beau village qui est le festival gratuit d'accueil autour du camping, on a le festival partenaire, on a le site, évidemment, du festival, et on a le festival artiste. Eh bien, on vient prendre possession du lieu où sont habituellement les partenaires, c'est-à-dire que c'est un site qui est magique sous les arbres, sous les pins, à côté de la salle des fêtes à Bovital. On a mis une très belle scène, c'est-à-dire qu'on a mis notre scène B, habituellement, on l'a déplacé avec même un peu plus de technique au cœur de ces arbres-là, ça donne un... enfin, en gros, pour mille, parce que c'est 1300 personnes par soir, la jauge limitée. Ça donne un cadre exceptionnel de concert. Enfin, voilà, on voulait pour nos festivaliers être respectueux aussi bien dans le son. On essaie dans la prog, avoir un prix de billet le plus serré possible, parce que sur des jauges à 1300, c'est pas toujours simple. Mais voilà, ça se situe au cœur, au cœur même du festival à Bovital. On ne s'aurait pas fait ça ailleurs. Puis en plus, il aurait peut-être fallu changer le nom. Non, non, mais c'est vraiment au cœur même du site, quoi. C'est juste qu'on va se garer encore plus près. Et puis quand on tournera la tête, on sera de toute façon sur scène. On ne peut pas se perdre. Là, celui qui se perd, cette année, il y a un gros problème. Oui, c'est vrai que ça serait compliqué. Du coup, le festival de l'année prochaine, il aura toujours lieu ? Eh bien, là, parce qu'en parallèle, on utilise le site pour deux week-ends. Ce week-end est le 24-25. Donc là, on est pour nos partenaires. Mais c'est vrai que j'espère que nos partenaires ne vont pas nous dire à la fin de l'événement. On veut la même scène l'année prochaine parce que ce serait compliqué. Mais le festival aura lieu au même endroit que d'habitude. Donc le 1er 2 et 3 juillet avec deux scènes majeures certainement et dans ce que les gens ont pu connaître ces dernières années. Donc voilà, là, c'est vraiment le petit frère. J'espère que ce sera la dernière fois en fait. Oui. Voilà. C'est la première fois que vous le faites ? Alors le nom là, Bobital Tea Fest, c'est la première fois. Parce que je n'avais jamais entendu. On l'a créé uniquement pour l'occasion parce qu'ils sont en septembre. On voulait quand même être pas trop tard dans la saison. Et par contre, quand je dis ça, il pourrait exister autrement, ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, la locomotive, ça reste le festival de l'Armorasson. On a déjà un nom parce qu'on avait lancé notre premier festival d'hiver qui s'appelle le Diver Culture Festival. Donc ça, ce sera appelé L'Anne-le-Petit. La jauge sera de 800 personnes par soir. Mais le but, c'est d'avoir un festival d'hiver, notre festival, la locomotive, l'Armorasson en été, et puis des actions ou des coproductions le reste de l'année. Mais voilà, le Tea Fest, j'espère que ça restera un excellent souvenir, mais qu'on évite de trop... Pas d'édition de quoi. C'est surtout parce que vous étiez pressé de relancer. Oui, exactement. Oui, oui, pressé de relancer, de retrouver les festivaliers, de retrouver les partenaires, de retrouver les bénévoles, de faire jouer des artistes. Parce qu'en fait, la solidarité, elle n'est pas non plus... Voilà, on se donne les moyens de monter une scène qui n'a pas vu le jour depuis quasiment 18 mois. On se donne les moyens de... Ben voilà, on avait envie de reprendre des intermittents, évidemment des techniciens, faire jouer... Là, il y a un paquet d'artistes qui n'ont pas joué. Bon, c'est sûr qu'on entend parler de 47 Terres, une grosse tournée, une grosse tournée à venir. Mais il y en a plein là-dedans, des artistes découvertes ou des plus locaux qui ont très peu joué, quasiment pas. Donc c'est ça aussi. La solidarité, ça peut être bien entre les gens, entre les bénévoles, mais c'est aussi vis-à-vis de ces... Ben voilà, c'est une grande famille quand on parle d'un événement comme le nôtre. On ne va pas mettre de côté les artistes, les techniciens, les bénévoles. Non, non, tout le monde a de l'importance et cette solidarité-là, elle est envers tout le monde. Vraiment, c'était ça. Le projet même, c'est qu'on s'est dit qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Parce que ça aurait été trop négatif pour l'avenir. Ça aurait été trop violent peut-être de repartir... Bon, on avait beau avoir le festival d'hiver, mais qui est encore un autre projet. Ça aurait été... Voilà. Et puis on avait besoin d'exister parce qu'il y en a d'autres pendant ce temps-là, ils continuent d'exister. Il y a d'autres événements, soit festival, il y a d'autres événements, on va dire, soit... soit... Ben... Avec des demandes de partenaires, c'est normal. Voilà. Donc nous, on a pris notre place. Il n'y aura que 1300 personnes. Il faut prendre ses billets assez rapidement, j'espère. Il y en a encore long. Oui, il en reste. Oui, il reste des places pour les deux soirs. Donc oui, oui, on peut encore le faire, quoi. Surtout que ça va être un très bon moment. Cocaïna, cocaïna, avec ma femme, je suis une clandestine. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait venir faire une sorte de... Petit reportage. Petit reportage sur le site ? Oui, oui. Ben, je vais voir ça, moi, avec Chloé, donc notre... Ben, voilà, responsable communication, Chloé Faustine, notre salarié, pour organiser ça. Parce qu'on a la presse et on a cette possibilité-là. Il faudra qu'on monte ça ensemble. Vous me direz, je mettrai très vite en relation avec Faustine et Chloé, mais oui, oui, il n'y a pas de raison. je pense que ça peut s'organiser. Souvent, ce qu'on ne peut pas engager, nous, c'est qu'on ne sait pas quels artistes vont pouvoir dire oui ou non pour une interview. Mais déjà, venir vivre le projet de l'intérieur, venir voir les coulisses, de faire une petite visite guidée avec Thierry dans le village artiste, voilà, sans pour autant aller les gêner, parce que clairement, on ne le fait jamais ça. on ne va pas les déranger des artistes. Mais quand c'est organisé, Thierry va rentrer, on va organiser ça rapidement parce que c'est ça aussi, c'est vivre l'événement, mais les coulisses pour comprendre ce qu'est beau ou idèle, parce que c'est le but de l'émission en partie. C'est aussi de voir ce qui se passe à côté. C'est bien de venir à un temps de concert, mais si vous en avez l'occasion, un petit peu plus tôt dans la journée, on verra même le samedi matin ce qui peut se passer entre deux. Donc oui, oui, il faut vivre ça et après, ce sera à vous de retransmettre dans d'autres émissions de ce que vous avez vécu en reporter. Voilà, c'est passionnant, c'est sûr, c'est passionnant. On viendra avec notre caméra et puis... Ah, je vais vous parler du beau temps. Mais aussi, aussi. On espère qu'il sera là. On espère. Donc oui, ce serait un grand plaisir en tout cas. on va aller au bout des choses. Oui, et de partager cet esprit de bénévolat. à tout le lycée. Oui, oui, faire une ou deux interviews de bénévoles, faire un petit peu tous ces volets-là. Je pense que si vous avez... Il ne va pas falloir vous traîner dans votre préparation de futures émissions, mais oui, oui. En tout cas, il y aura matière, c'est sûr. Je crois qu'on aura du boulot à faire. Oui, oui, oui. Après, il faut être humble dans les projets. Après, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Mais je pense qu'il faut toujours, c'est bien d'aller dans tout ce qu'on mène. Il ne faut pas vouloir tout casser la baraque tout de suite. Il faut aller par... Si c'est une première pour vous là-bas, essayer de faire les choses simplement mais proprement. Ce sera déjà... Et vous allez engranger des émotions, engranger des questions et tout ça. On pourra même se créer un temps, je ne sais pas, dans une semaine, le samedi, par exemple, en fonction de ce que vous organisez. Déjà, vous, vous imprégnez des lieux, vous imprégnez de tout ça et vous aurez peut-être pour se faire une petite interview rapide sur site. Oui. Et parce qu'entre ce qu'on se dit là et ce qu'on se dit sur le terrain... Moi, je suis en tenue de terrain là parce que j'y arrive mais c'est bien aussi. Vous aurez d'autres questions à naître et d'autres... Ça va être transverse avec ce qu'on dit dans le concret quoi et puis ce qu'on vit quand on est là-bas. Je pense qu'on aura des étoiles dans les yeux là-bas. Oui, oui, des étoiles mais aussi certainement d'autres questions et puis... Non, mais c'est vrai. Moi, des étoiles dans les yeux, j'en ai quand je vois des bénévoles s'activer, quand je vois le sourire des gens. J'en aurais certainement ce soir et demain mais également le week-end prochain quand je vois des partenaires et des festivaliers avec le sourire. C'est pour ça que quand on parle du Bobby Mom, le Bobby Mom, vraiment, c'est un projet qui j'en parle souvent mais c'est très révélateur de ce qu'on vit aussi. C'est que des enfants, ça ne triche pas quoi. Des enfants et des personnes âgées, ils sont contents, ils ne sont pas contents mais par contre, quand ils partent avec la banane, j'en aurais encore des frissons quoi. C'est extraordinaire. Ils viennent vivre un concert mais... Et surtout, on met... Voilà, moi, souvent, j'aime bien dire ça mais quand on est bénévole, il n'y a plus de... Socialement, on est tous bénévoles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef d'entreprise ou de CPE ou c'est vrai que quand on voit Thierry, ah oui, il a un cadre vis-à-vis de vous mais moi, ma chemise reste dans mon placard. On arrive, on est en tee-shirt, on est tous... Voilà, même... Il faut des présidents, il faut une organisation, il faut une gestion. Mais on est tous bénévoles avant tout et quand on prend de plein fouet ces émotions des festivaliers qui nous disent c'était génial ou alors des fois, des enfants même fragiles qui n'ont pas oublié à toi-même de ces facilités pour venir là avec nous, on se donne les moyens de leur donner accès à la culture avec d'autres enfants dits ordinaires mais c'est trop bon quoi. Ça, c'est l'émotion à 4000% et c'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est vrai que c'est des plaisirs simples mais des moments de partage incroyables. Là, c'est comme un repas de bénévole comme ce midi mais ça paraît tout con mais prendre le temps de discuter avec tout le monde, de voir ces gens qui sont heureux de se retrouver, des fois on se dit il n'y a pas besoin de révolutionner, on est juste content d'être là, on a mis des barrières, après on a tous aussi, je sais que certains, on a tous notre spécificité. Moi, j'ai des barrières, j'aime bien, je pense à un, la pipi que j'ai vue ce matin, il aime bien mettre les bâches donc occulte, voilà, on l'appelle l'occultologue mais c'est des exemples tout simples mais parce qu'il sait faire et d'autres vont avoir le savoir-faire en élèque, on ne va pas aller leur apprendre à ces gens-là quoi faire. Le tout, c'est de chapeauter pour ceux qui sont en régie, on a Aurélien et Olivier qui sont des régisseurs parce qu'il faut des régisseurs et il n'y a rien de laisser au hasard. C'est ça que vous allez vous rendre compte, c'est que ça peut paraître, là, on a vu une semaine hyper fluide mais il faut savoir qu'il n'y a rien de laisser au hasard et quand on dit le travail d'une année, une édition qui se passe comme ça, en plus, on n'a pas eu de plus au montage et tout, ça récompense les nombreuses heures de travail bénévoles et salariés parce que même nos salariés, ils font du travail bénévole et voilà, et c'est vrai que vous allez vraiment comprendre ça quand vous serez sur le terrain. Ouais, je pense que ça va être pas mal de se rendre compte de toute l'organisation qu'il y a derrière. Ouais. Et puis, du concret. Du concret. Comme les stages en troisième du concret. Ouais. Souvent pas trop. Bon, Malo, t'as des questions ? Non, non, non. Non, non, ben rendez-vous au T-Fest. Oui, après je vous donnerai l'affiche, la prog, on l'a derrière, donc 47 Terres le samedi, Dionysos le vendredi, on a la chance d'avoir Fakir aussi pour finir la soirée avec Dionysos, Darzac qui finira avec 47 Terres. Haiti, des découvertes pareilles qu'on est trop content d'avoir, c'est un groupe René mais qu'on avait déjà programmé comme 47 Terres. Barbara Rivage, ben voilà, Clémage, c'est des artistes féminins parce qu'il en faut aussi dans l'équipe d'une prog et des jeunes talents, n'est-ce pas ? Oui, j'ai vu. Et comment, Eman, c'était, Eman, elle est là, c'est comment, une artiste qui a gagné le tremplin chez nous, qui a gagné le tremplin, qui, voilà, qui avait gagné le tremplin mais sans aucun, les pauvres qui étaient face à elle, non, elle était vraiment très douée, elle est très douée et puis on a pu collaborer avec elle, elle a préparé un tout nouveau spectacle puis je parlais de Face Noise parce que ça fait plaisir de les avoir en entre-scène et Camden, Supernova, c'est des très locaux parce qu'il y en a un du groupe qui est, bon, ils sont René, mais il y en a un des groupes qui est de Bobital. Ah bon, la boucle est mon clé. C'est ça, donc on donne rendez-vous à tout le monde, parce que vous, vous viendrez vivre à l'intérieur. Oui. Pour ça, il nous faut aussi des festivaliers, donc moi, je ne peux qu'encourager les collègues de La Fontaine, les auditeurs, parce qu'il n'y a pas qu'eux d'ailleurs, à regarder l'émission. Donc oui, je ne peux que les encourager à prendre la billetterie sur le site, ça, je pense que ça va, ces réflexions sont assez simples pour vous sur notre site officiel, donc voilà, on se donne rendez-vous. Il faut rappeler qu'il faut le pass sanitaire. Tout à fait. Il faut le pass sanitaire, autrement sur place, il y aura les modalités pour pouvoir faire des tests, mais effectivement, il faut le pass, on aura tout ce qu'il faut pour sur place, restauration, bar, et puis voilà. Et puis si vous voulez, il y a même de la billetterie hyper locale pour les Dinanais, soit le bar Le Century, soit le V&B, ça permet d'économiser des frais aussi, des frais des fois de billetterie en ligne, quoi. Oui. C'est toujours bon à prendre et puis ça nous permettra peut-être de boire un verre sur place en plus. Oui, ça serait bien. Peut-être, oui. Merci beaucoup de vous avoir parlé. Avec grand plaisir. Vous aviez beaucoup de choses à dire. Oui, parce que je suis avant passionné, très heureux d'être avec vous, très heureux de s'amuser à des jeunes qui peuvent s'intéresser au projet. Parce que nous, pour parler, être en relation à l'année avec des partenaires ou des bénévoles, c'est quelque chose, ce discours-là, il ressort toujours. Vous voyez, que ce soit avec vous, que ce soit avec, par exemple, j'ai eu la chance de faire une émission avec TVRN et elle me disait en coulisses, c'est marrant mais il n'y a qu'avec Bobital qu'on parle de projet associatif quand on va dans un festival. En tout cas, moi, tant que je serai président, mais je sais que c'est maintenant vraiment dans l'ADN, je pense qu'on parlera très longtemps du projet associatif. C'est pour ça que je suis très plaisir, ça me fait très plaisir d'être avec vous et de démarrer l'aventure avec vous par ça. On met les bases. Oui, on a la chance d'avoir le T-Fest qui a un bon tremplin pour la suite et pour vous faire venir. Mais voilà, c'était une très bonne introduction pour plein de bons moments à venir en tout cas. Donc c'est moi qui vous remercie. Ça nous fait plaisir. Plaisir et partagé. Voilà, super. Et merci aux caméramans en tout cas. On ne t'inquiète pas les flammes. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.